Comment créer une micro-femme qui génère par an 200 000 euros? Oui, tu m'as bien entendu, une micro-femme qui génère 200 000 euros, une micro-femme de deux états qui génère 200 000 euros. Donc, reste au bout de cette vidéo afin que je puisse partager avec toi la méthode qui te permettra, sur deux ans, sur une petite superficie de deux états, de générer 200 000 euros. Je sais que quand on entend le chiffre de 200 000 euros, tu dois te poser la question, mais comment sur une petite superficie, je peux générer 200 000 euros? Donc, si tu es intéressé et que tu aimerais bénéficier de ma méthode, reste jusqu'au bout de cette vidéo. Je vais partager avec toi cette méthode-là. Tu te fais comprendre que l'agriculture, c'est une science. Et qu'on ne gagne pas de l'argent parce qu'on est sur une grosse superficie. Quand on veut, t'as dit, qu'on va aller faire de l'agriculture parce qu'on veut gagner de l'argent, ce n'est pas la superficie qui importe. Donc, permets-moi de vous présenter. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toucou. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement, je parle d'agriculture et je parle d'élevage. Le but de la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terreau africain. Si je suis venu sur YouTube, ça va faire de te partager mes astuces. C'est-à-dire que je vais te permettre aussi d'être acteur et actrice du changement. En allant, c'est-à-dire que produire et transformer nos produits du terreau. Gagner de l'argent. Parce que j'ai dit ici, ma mission, c'est de permettre aux Africains et les Africaines de devenir riches. Donc, si c'est une thématique qui te parle, n'hésite pas à t'abonner. N'hésite surtout pas à partager à plusieurs d'entre vous afin que vous soyez comme ça, plusieurs à bénéficier de ces informations-là. Surtout, mets aussi le pouce afin que l'algorithme YouTube puisse partager à plusieurs personnes et permettre aussi à ce que la chaîne grandisse. Si tu l'as fait, je te dis merci. Donc, sans plus t'aider, je vais rentrer dans le vif du sujet. Je vais te montrer au travers de cette vidéo. Parce que ça, c'est une masterclass. C'est une formation que je vendrais même à plus de 2 000 euros. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, c'est la valeur. Il faut comprendre que gagner de l'argent, ça requiert de la science. Que les personnes qui sont riches, si vous admirez les personnes qui sont riches, c'est parce que ces personnes-là ont la connaissance que vous n'avez pas. C'est parce que cette personne-là, au-delà d'avoir la connaissance, elle passe à l'action, elle s'applique et elle suit un processus. Donc, quand je dis 200 000 euros, il ne faudrait pas que c'est les 200 000 euros. Non, c'est dès que tu as l'information, tu passes à l'action et tu suis le processus. Et tu verras généralement que si nous sommes un peu honnêtes, c'est là où on perd plusieurs d'entre nous. Plusieurs d'entre nous ne veulent même pas déjà aller chercher la connaissance de se former en parlant de formation. Je te réserve, il y a des formations que je te réserve. Tu regardes sous la barre de description, tu verras, il y a des formations, tu prends le lien, tu prends la formation et je t'attends beaucoup pour qu'on travaille. On ne lit pas. Certaines personnes préfèrent aller acheter des beaux vêtements, aller mettre dans la nourriture, aller mettre dans la bière, l'alcool, les sorties, les femmes, le sexe, ou ne de s'acheter un livre pour lire. Elle est là, la différence. Gagner de l'argent aujourd'hui, ce n'est pas sorci. Ça relève de ce que j'ai dit, la connaissance, le passage à l'action, le prix à payer pour pouvoir mettre le processus en place. Donc si moi je viens partager avec toi, tu dis aujourd'hui que sur deux hectares, tu peux gagner 200 000 euros, ça ne relève pas de la fiction. Je suis agriculteur. Je suis sur le terrain. Je sais de quoi je parle. Je côtoie, t'as dit que les agriculteurs occidentaux, ce que je te donne, c'est du pratico-pratique. Je ne suis pas là en train de mettre un titre tel que pour le nombre de vues. Non, tu sais que la thématique que j'ai choisie, je suis venu sur YouTube. Je ne savais même pas que YouTube payait sur le plan des vues. Je t'ai dit, je ne connaissais pas. Mais tout ce que je savais, c'est que je venais partager avec la communauté mais les résultats que j'ai obtenus. Je venais aussi d'utiliser la connaissance à la communauté. Beaucoup, chacun et chacune de vous puissiez bénéficier de ces informations afin de pouvoir aussi connaître l'autonomie sur le plan économique. Enfin qu'on puisse venir impacter l'Afrique en produisant. Et tu vois qu'avec une thématique de valoriser et vulgariser les produits d'Itéroa, ce n'est pas glamour. D'aller faire l'agriculture, ce n'est pas glamour. Ce n'est pas là où on cherche les vues. Mais on connaît les vidéos qui font donner les vues. Si j'étais en train de dire ici que c'est la faute des Français, ce sont ceux qui viennent tout prendre, on a des millions de vues. Si on commence à dire ici que c'est l'union que l'on a dit, on a des millions. Si on commence à parler du sexe, on commence à parler du Kongossa, on commence à parler, tandis que des choses, la distraction, ça donne les millions de vues. Mais est-ce que c'est ça qui va nous permettre d'atteindre l'autonomie sur le plan alimentaire, sur le plan économique, de développer la science, la technologie, sur le plan de l'armement, sur le plan des infrastructures ? C'est ça qui va nous donner des écoles de qualité avec des citoyens de qualité, des citoyens éveillés, qui réfléchissent, des patriotes, des patriotiques. Tu vois, ça demande du courage de venir dire ces choses-là. Parce que, dire ces choses-là aussi, il faut comprendre que je touche des points qui vont aussi des fois, qui dérangent d'autres économies. C'est pour ça que j'insiste, c'est qu'il faut mettre le pouce afin de pouvoir permettre à l'algorithme YouTube de bien référencer la vidéo. Oui, il faut des personnes comme ça, des sacrifiés. Moi, je viens en tant que sacrifié dire, j'ai pu faire ça sur le plan personnel avec mes frères et soeurs. Je viens aussi, quitte à prendre le coup, mais vous dire, voilà ce qu'on va faire. Donc, quand je viens, je dis ici que sur une petite superficie, deux états, tu peux générer que 200 millions. avec la technique, la pratique de la permaculture, tu vas forcément me dire mais permaculture, c'est quoi? Oui, c'est un thème que tu n'as pas encore compris, mais la permaculture, ici, c'est tout simplement, c'est le nom qui va peut-être parler de la permaculture, mais c'est une pratique qu'on fait déjà, qu'on fait un peu au pays, qu'on fait au pays, qu'on fait en Afrique, c'est une... Comment dimiter la nature, en fait? C'est dimiter la nature, la permaculture, l'objectif, c'est de garder le sol toujours couvert, couvert ici de plantes, couvert, c'est-à-dire par un paillage permanent du sol. Je vais t'expliquer pourquoi. La permaculture, l'avantage de la permaculture, c'est de produire sur une petite superficie plusieurs cultures. Sur la même superficie, tu peux avoir aussi les animaux, les végétaux et les plantes. C'est que l'avantage de la permaculture, c'est que rien ne se perd, tout se transforme. Est-ce que tu vois un peu? C'est qui est vraiment l'opposé de l'agriculture industrielle, intensive, mécanisée sur les monocultures. et dépendante des énergies fossiles, dont engrais, herbicides, fongicides, raticides, nematicides. Avec la permaculture, on n'utilise pas de produits chimiques. Et avec la permaculture, on perturbe moins le sol, on ne perturbe pas du tout le sol. ce qui est contraire avec l'agriculture conventionnelle. Vous faites sur un tracteur, des gros tracteurs pesants, des tonnes, où tu vas, t'as dit, à chaque fois, rouler sur ton sol, tu vas compacter le sol avec le poids de ton tracteur, tu vas venir, à chaque fois, labrer le sol, tu vas casser les agrégats, tu vas perturber, t'as dit, la vie microbienne des sols, tu vas exposer la vie microbienne, ça va tuer, t'as dit, la microphone et la microphone, ça va assécher, t'as dit, ton sol, ça va compacter ton sol, ça va empêcher l'eau de pénétrer, t'as dit, dans le sol, dans la nappe phréatique, ça va tuer les micro-éléments et les origines de ton sol et tu seras dépendant en ce moment des engrais chimiques. Vraiment, je t'invite à rester sur cette vidéo parce que ce que je vais distiller sur cette vidéo-là, c'est riche d'enseignements. Je sais aujourd'hui que vous êtes comme ça à la course de l'information. Vous voulez aller comme ça manger des informations partout. Mais je te demande ici de rester attentivement. Si tu veux vraiment t'adresser à te lancer dans le domaine agricole, prends cette information que je suis en train de donner. Écoute ces vidéos plusieurs fois. Là où tu n'as pas compris, mets pause, tu reviens. Parce que je continue à répéter le mal que nous avons c'est que nous ne sommes pas patients. On ne peut pas rester comme ça sur une vidéo de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1, 2, 3 heures à écouter la vidéo, à écouter les enseignements. Je continue à répéter ici que ce n'est pas la connaissance qu'on va s'affranchir. Ce n'est pas le savoir qu'on va s'affranchir. Il n'y a pas de source, il n'y a pas de magie. Donc j'étais en train de parler de la permaculture, la technique. Je vais aussi te poser la question, il faudra me répondre, répondez-moi sur les commentaires. Avez-vous constaté que la vie est devenue chère ? Nous faisons tous des courses. Qu'est-ce qui a l'origine de la vie chère, de la chérité de la vie ? On me dit tout le temps inflation, inflation. Qu'est-ce qui a l'origine ? Le pétrole. Qu'est-ce qui a été l'origine de ça ? La tension entre la Russie et l'Ukraine. Le fait que Poutine ait fermé les vannes au niveau du gaz, au niveau du pétrole, au niveau des engrais. Ça a élevé les coûts des denrées. Tu vois que je viens de te dire que quand on va produire de façon conventionnelle, industrielle, mécanisée, avec les engrais, l'agriculture conventionnelle est dépendante des engrais chimiques. Des engrais chimiques dépendants des pesticides, des fongicides, des nematicides. Donc tu vois que lorsque tu as dit que le pétrole devient cher, les prix des denrées deviennent automatiquement aussi chers. C'est ça qui crée l'inflation. Mais entre-temps, les salaires ne mentent pas. Et tu vois que ça, ça vient même impacter même l'Afrique parce que nous dépendons massivement aussi de toutes ces cultures-là puisque nous copions tout ce qui se fait en Occident. Donc l'avantage de la permaculture, c'est que tu vois, tu n'as pas besoin de t'addire que des énergies fossiles. Comme je l'ai dit, tu imites la nature. Tu ne mets pas du tout de produits chimiques. Tu laisses la nature faire parce que la nature, elle, essaie de très bien le faire. Je vais te dire ici, là, que l'agriculture, c'est le plus vieux métier au monde. C'est le plus vieux métier au monde. Qu'on ne réinvente pas la roue. Il faut comprendre que l'agriculture aujourd'hui conventionnelle, c'est un gros business. on a toujours produit comme ça, de façon naturelle. Que ce soit en Occident ou que ce soit en Afrique, on a toujours produit de façon naturelle. Mais aujourd'hui, on est en train de changer. En Afrique, on est en train de vouloir de changer notre mode de production. En Occident, on a changé notre mode de production dans les années 40. au sorti des premières et deuxièmes guerres mondiales, on est venu les faire comprendre qu'il faut produire abondamment, massivement. Donc, il faut utiliser les énergies fossiles. Il faut comprendre aujourd'hui que si on a aujourd'hui des perturbations sur le plan climatique, si aujourd'hui on est en train de... Tu vois, on ne maîtrise plus la météo, il y a des vagues comme ça de chaleur qui n'ont pas fini. On faisait des fois des 50 degrés. Des inondations qui n'ont pas le nom. Des feux, des départs de feu qui ne s'expliquent pas où. En Occident, c'est la catastrophe. C'est dû à leur mode de production. On a le domaine industriel qui pollue aujourd'hui. On a le secteur agricole qui est source de pollution énorme en Occident et le secteur de lévage parce que ça produit du métal. Parce qu'avec les tracteurs à force de laborer le tracteur, ça produit du métal. Tout ce que je te dis là, prends ça en considération parce que tu ne dois pas aller produire aujourd'hui de façon naïve. Aller monter sur son tracteur, ce n'est pas uniquement réduire la pénibilité, mais ça a des engagements derrière terribles. Je ne suis pas un adepte de l'écologie. Mais je dis toujours pour aller produire, il faut produire de façon intelligente. De façon intelligente. Et il faut comprendre que les sols agricoles ici, en Occident, tempérés, ne sont pas pareils que les sols en Afrique. Il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire. Pourquoi on fait le choix de la permaculture ? Pourquoi ? Jusqu'à présent, chez nous, en Afrique, on peut se permettre de dire que nos sols sont arabes, qu'on a des sols agrés, des sols cultivables. Nous avons encore des sols pour l'instant cultivables parce qu'on ne perturbe pas trop nos sols. Parce que nous ne sommes pas là avec des gros engins, des gros tracteurs à retourner la terre. C'est cette chance que nous avons. Nous avons la chance que nos ancêtres travaillent encore avec la eau. Parce qu'avec la eau, on agresse moins le sol. Rappelle-toi, je t'ai dit, en permaculture, on ne doit pas perturber le sol. Avec la eau, tu ne perturbes pas le sol. Parce qu'il faut comprendre que la couche arabe, la couche qui permet aux plantes de s'épanouir, c'est 10 centimètres, c'est 10 millimètres. Autant pour moi, c'est 10 millimètres. la couche qui permet à la plante de s'épanouir, c'est 10 centimètres. Et tu vois que les fourges des tracteurs, quand un tracteur vient labourer, ils ont des fourges qui vont à plus de 60, des fois 50, 60 centimètres. Ça va retourner la terre. En retournant la terre, ça ramène les micro-organismes qui sont anaerobiques, qui sont anaerobiques, ça les met en surface, ça prend ce qui est aerobique, ça met en profondeur et ça tue. Il faut comprendre ici que la plante a besoin de quoi? On a coutume à dire que nous avons l'Afrique est bénite, nous avons des richesses, nous avons de l'eau, nous avons le soleil, nous avons le sol arabe, nous avons le sous-sol. Est-ce que tu sais pourquoi on dit qu'on a de l'eau? Une plante a besoin de quoi? J'ai dit en pémaculture, la pémaculture imite la nature. La plante a besoin d'eau, nous avons les pluies, la plante a besoin de soleil, la lumière pour faire la photosynthèse parce que sans soleil, la plante ne peut pas faire de photosynthèse et la plante a besoin des oligo-éléments qui sont déjà en profondeur. mais qu'est-ce qu'on nous fait comprendre avec l'agriculture intensive, l'agriculture conventionnelle? On dit qu'il faut le NPK, le NPK qui est le nitrate dans l'azote, le phosphore et le potassium. Rien que les trois éléments, tu penses que c'est suffisant pour nourrir la plante? Il faut comprendre que l'azote est aujourd'hui, l'air est composé d'azote, l'air que nous respirons est composé d'azote et que les plantes savent fixer l'azote. Les plantes savent fixer l'azote. Donc, quand tu donnes l'eau, il y a le soleil, les oligo-éléments qui sont là, l'air est constitué d'azote, la plante s'est fixée l'azote. Donc, avec la technique de permaculture, on sait qu'aujourd'hui, ce dont le sol a besoin, le sol a plus besoin du carbone. Tu comprends? Le sol a besoin du carbone. Et le carbone, c'est quoi? Le carbone, c'est tout ce qui est matière végétale. Donc, c'est les feuilles, c'est les branches des arbres, c'est les feuilles des arbres, les feuilles des plantes, c'est les branches des arbres qui vont tomber, couvrir le sol. Souviens-toi, je te dis, en Pemakutu, le sol doit toujours être couvert. Couvert soit par les feuilles des arbres qui vont tomber ou couvert par les résidus des plantes que tu vas planter dont le sol doit toujours être couvert. Le sol ne doit pas être nu. Alors qu'en agriculture conventionnelle, tu vois, ils viennent labourer, tu verras que les sols occidentaux ici sont toujours nus. Le soleil vient taper, ça tue les micro et les macro-organismes, ça compacte le sol, ça empêche que l'eau pénètre dans le sol. Alors qu'avec un sol couvert, toujours couvert, ça garde un micro-climat, ça permet aux micro- et aux macro-organismes de s'épanouir sous le sol. Ces micro-organismes, ces macro-organismes, dont les vers de terre, les escarabées, les scolomboles, les champignons, oui, les champignons, les millepattes, les fourmis, tous ces micro-organismes et ces macro-organismes, même les rares, les rares palmistes, ce sont ceux qui vont aller perforer le sol sont de l'élaborer en fait et créer des galeries en profondeur et lorsqu'il va pleuvoir, tu vois, la paille, le paillage qui s'est fait au sol, l'eau va tomber, ça va, t'as dit que servir d'éponge permet à l'eau de s'infiltrer très bien en profondeur et remplir la nappe phréatique et garder-tu les plantes fraîches. Alors qu'au contrario, avec l'agriculture intensive, conventionnelle, ton sol est toujours nu, quand il pleut, l'eau ruisselle, ça ramasse avec, ça ramasse les sols, ça ramasse l'agile, ça ramasse le caquet, ça ramasse, t'as dit que ça ramasse tout et c'est en train d'aller coudre. Pour preuve, j'étais fait une vidéo lorsque j'étais à Bordeaux il y a un mois. j'étais monté t'as dit que le fleuve, la Garonne. Comment t'as dit c'est, comment c'était chargé, t'as dit, en agile? La vidéo est sur la chaîne. Comment c'était chargé en agile? Parce que c'est comme ça qu'ils font pour perdre leur sol. Et lorsqu'ils perdent le sol, ils sont obligés aujourd'hui d'assister leur sol avec des engrais fossiles, donc engrais de synthèse. Donc, c'est très important ce que je suis en train de te donner là-bas. Si tu ne sais pas ça, tu vois que tu vas passer ton temps à aller acheter de l'engrais chimique dont du NPK qui aujourd'hui coule les yeux de la tête en Afrique. Tu as vu qu'aujourd'hui, un sac d'engrais en Afrique, ça coule dans les 35 000. si tu as une superficie de 100 états de céréales, tu penses que tu peux suivre le coût? Si tu as 200 états, 300 états et qu'on te dit qu'il faut 4 sacs par état et qu'il faut faire comme ça deux passages, tu peux suivre le coût? C'est pour ça qu'il y a l'inflation sur les produits. Et quand tu vas donc faire comme ça, tu vas vendre à qui? Nous avons une population aujourd'hui qui n'a pas les moyens. Le chômage bat son plein. Qui pourra t'acheter ces denrées-là? Tu vas les produire massifs, tu vas les produire comme ça à des coûts exorbitants pour vendre à qui? Est-ce que tu vas aller acheter la mécanisation? Un tracteur coûte dans les 300 000. Une moissonneur coûte dans les 500 000. Les engrais que tu as achetés, les produits phytosanitaires parce que le danger de la monocriture, c'est ça. Parce qu'avec la monocriture, tu seras obligé de pomper les produits chimiques à chaque fois. Et lorsque tu fais la monocriture sur des grandes superficies, c'est des coûts supplémentaires. Mais tu vas vendre ça à qui? Nous en sommes là aujourd'hui. C'est pour ça que tu vois, on ne peut pas aller produire ces céréales. Et que les personnes qui s'hasardent à aller produire les céréales se mordent les dents parce que ça a un coût de plus. Nous ne sommes pas compétitifs. Nous ne sommes pas compétitifs alors qu'ici en Occident, ils sont subventionnés. Ils ont des aides quand il y a des catastrophes naturelles, quand il y a la sécheresse, quand il y a des grêles. Ils ont des aides que les banques les accompagnent. Ils sont subventionnés par les États. Ils sont subventionnés par l'Union européenne. Chez nous, en Afrique, on n'a aucune aide. et on veut aller s'amuser à aller voir les produits les céréales et prétendre être compétitifs avec les Occidentaux. Moi, je dis, c'est tirer une balle sur le pied. Donc, c'est pour ça que tu vois ici, je valorise et je vulgarise les produits terroirs. Je valorise et je vulgarise des pratiques agricoles. Je dis que si on va vers l'agriculture pour gagner de l'argent, il y a des techniques à mettre en place et la pêpe à tout. Tu sais ça. Donc, comment tu vas donc faire? Sur tes deux états, tu vas planter, c'est-à-dire que tout autour de tes deux états, les arbres fruitiers, les grands arbres. Les grands arbres que j'ai nommés ici, tu peux planter d'abord le Ndiangsang, tu peux planter le Bitakola, tu peux planter, quand je dis Ndiangsang, tout dépend de ta zone agroécologique. Tout dépend de ta zone agroécologique. Tu peux planter les arbres qui sont demandés dans ta région. Quand je dis Ndiangsang, c'est-à-dire qu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest, qui est l'Akpi, ça se plante. Le Bitakola, même en Afrique de l'Ouest, dans la Petit Kola, ça se plante, qui est la Gassiniakola. Tu vois? Ça peut être les manguiers, les avocatsis. Tu fais le tour des deux états, tu plantes. Tu réserves demi-hectare pour la culture du poivier, uniquement demi-hectare. je t'ai fait des vidéos. Il faut aller voir la vidéo de la rentabilité de demi-hectare de poivre. Le montant de 200 millions que j'ai donné, même tu exploses ça. Demi-hectare. Maintenant, là au milieu, tu vas planter, tu vois, les agrumes. Tu vas planter des petits arbres. dans tout ce qui est pamplemoussiers, mandariniers, goyaviers, clémentiniers, les fruits de la passion, tu vois, les oranges, tous ces petits, les arbres fruitiers, les petits arbres, tu les alignes en alignement. Tu mets des alignements même de 10 mètres. et à l'intérieur, on va faire du maraîchage. Tout ce qui est tomates, salades, choux, gombo, carottes, navets, céleri, persil, aubergine, ail, oignon, gingembre, courgettes, poivrons. On plante ça dans les interlignes. Tu vois, le maraîchage, tu mets ça dans les interlignes. Tu as vu, je te dis en amont qu'en permaculture, on ne doit pas laisser des surfaces vides. Donc, ça veut dire que le sol, on ne doit pas voir le sol. Tout doit être couvert. Tout doit être couvert. Pourquoi? Parce qu'il faut bénéficier des rayons du soleil. Il faut comprendre que quand on dit qu'on a le soleil, on le dit des fois quand on a des slogans, on ne connaît pas l'importance du soleil. Le soleil est tellement important. On devrait en Afrique produire abondamment parce que nous avons le soleil. et la plante a besoin du soleil pour faire la photosynthèse. Parce que la plante, au travers de la photosynthèse, ça crée la sève. Et c'est cette sève qui nourrit la plante. Et tu vois que quand on a de l'eau, on a le soleil, on peut faire comme ça plusieurs campagnes. Donc, si ton site est deux états, je vais te demander d'avoir ceci-là en bordure d'un coup d'eau ou soit de créer un système d'irrigation. Tu peux faire un forage, tu peux faire un puits, tu peux faire, mais d'avoir un système d'irrigation pour pouvoir irriguer tes plantes. Mais ce qui est encore magnifique quand même la permaculture, c'est que tu peux même te passer aussi du système d'irrigation. Parce que c'est ça l'avantage, en fait. Puisque nous avons dans nos différents pays, par exemple, au Cameroun, nous avons plusieurs saisons de pluie, on a de la pluie, on a une bonne pluie-métrie. L'avantage avec la permaculture, c'est que le fait de toujours avoir le sol paillé, couvert, ça permet de séquestrer l'eau. Donc, quand il pleut, l'eau va vraiment dans la nappe phréatique. Le fait que le sol soit toujours poreux, le sol soit toujours aéré, ça permet c'est-à-dire que de laisser passer de l'eau. Ça permet une bonne aération, une bonne oxygénation, parce qu'il faut comprendre que le sol aussi a besoin d'oxygène, la plante a besoin d'oxygène. Oxygène en l'air, oxygène dans le sol. Donc, avec le travail des macro-organismes, des micro-organismes, ça permet d'aérer le sol, ça permet en sorte que l'oxygène s'infiltre. Tu vois? Et ça permet comme ça aussi des économies en eau. Parce que lorsque tu es dans la permaculture, lorsque ton sol est toujours couvert, ça te permet de faire comme ça des économies immenses en eau. Parce qu'il faut comprendre aussi que dans le secteur agricole, là où il y a un coût élevé aussi, c'est sur l'eau. Ceux qui produisent des céréales peuvent vous dire ici en Occident, le secteur où ça pèse, c'est l'eau. Si tu n'as pas l'eau, tu ne peux pas produire des céréales. c'est gourmand dans l'eau. C'est pour ça qu'on dit que c'est le secteur qui pollue aussi plus parce que ça a un besoin hydrique immense, énorme. Donc tu vois, donc l'avantage du couvert végétal, ça te fait aussi des gains en eau. Donc tu ne viens pas arroser tout le temps. Tu ne viens pas désherber aussi non plus tout le temps. Donc tu vois que là-dessus aussi, tu n'utilises pas les herbicides. Alors qu'avec l'agriculture conventionnelle, si tu es sur des superficies de 100, 200, même de 2, 3, 4, 20, 50 états, tu seras obligé d'utiliser l'hébicide. Alors qu'avec la pépaculture, pas d'hébicide. Puisque ton son est toujours paillé, couvert, les mauvaises herbes poussent moins. Et qu'avec ton son de 2 états, s'il y a même des mauvaises herbes, tu peux travailler à la main ou avec la petite mécanisation dont la groulinette, les petits râteaux où tu viens juste gratter le sol avec la houe où tu viens juste gratter le sol, tu ne vas pas, t'as dit qu'au-delà des 10 centimètres. Tu vois, c'est ça l'avantage. Et chaque chose que je cite, ça a des coûts. Quand je te dis l'eau, l'eau c'est les yeux de la tête, est-ce que tu peux aller irriguer un champ de 100 états de céréales, de 200 états de céréales, c'est ça qui rend encore le coût de production très cher et que les occidentaux ici ne s'en sortent pas. Donc, quand tu as mis comme ça, tes courgettes, tu as mis le maraîchage, je vais te conseiller aussi de faire un étang. Tu mets un petit étang. Le but n'est pas d'avoir plusieurs, de faire des tonnes de poissons, mais c'est d'avoir un petit étang parce que ce petit étang aussi va venir créer un microclimat qui va héberger là-dedans, qui va créer de la biodiversité. Dans ce microclimat, tu peux avoir quoi ? Dans cet étang, tu peux avoir des crapauds, donc des grenouilles, des grenouilles qui vont venir comme ça, tu veux dire, rester dans l'étang de façon naturelle. parce que tu sais qu'avoir les grenouilles aussi, c'est des auxiliaires. Tu pourras avoir des grenouilles, tu pourras avoir des batraciens, plusieurs animaux aquatiques qui vont se loger là-dedans. Dans cet étang, tu peux planter des plantes aquatiques fourragères puisque je t'ai dit que sur tes deux états, tu pourras aussi associer l'élevage. Tu vois ? Tu pourras planter dans cet étang aquatique des plantes fourragères aquatiques. Et là-dedans, tu vois, il y a des crapauds qui vont vivre parce que les crapauds aussi, oui, c'est des prédateurs. C'est des prédateurs qui iront manger des insectes nuisibles. Tu as vu qu'avec la permaculture, j'ai dit, on n'utilise pas les produits chimiques. Donc, ces crapauds iront manger les insectes qui pourront venir manger, peut-être détruire tes plantes, tes cultures maraîchères qui pourront aller peut-être détruire tes fruits. Tu vois le roi des crapauds ? Ça t'évite de dépenser en termes de produits chimiques. Tu as cet étang. Tu pourras aussi construire à côté ton petit poulailler. Tu mets tes poules du village. Donc, tu mets un petit mètre, un petit périmètre où là-dedans, tu as les poules locales, les poules villageois. Tu les mets dedans. Les canards, tu fais. Tout dépend aussi de ton avenir et puis de la demande du marché. Tu peux faire même le lapin. Parce que tout ça le lapin, c'est quoi ? Le lapin ne prend pas l'espace. Tu as tes clapis de lapin là. À côté, tu as même le porc. Bon, si dans ta région, on ne mange pas le porc, tu peux faire la chieff. Mais pourquoi je te demande de faire l'élevage à côté ? L'avantage de l'élevage à côté, c'est que comme on a dit avec la pémaculture, on imite la nature, on n'utilise pas de produits chimiques et j'ai expliqué qu'en pémaculture, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, ça veut dire que les déjections de tes animaux, tu vas les récupérer, ça va te servir d'engrais. Écoute très bien. tu as ta, tu as, donc, par autant pour moi, tu as ta ferme. Donc, tu as canard, poule du village, lapin, ça dépend de ce que tu as. Tu peux me faire la caille, tu peux faire la pentade, tu as ça, tu vas aller. Tu peux associer aussi derrière les escagots, tu mets les escagots, ça ne te demande pas l'espace. Dans ce micro-clibat que tu auras créé, que tu as mis les banans plantés, les macabos, tu mets les macabos, tu mets les tarots, tu mets les patates. Dans les interlignes des petits arbres fruitiers, tu mets patates, macabos, tu associes, tu fais comme dans la nature, je ne te demande pas de faire des carrés, carré, non, tu associes. Patates, macabos, tarots, tu crées ce micro-clibat là. à côté, tu as tes bacs d'escagots. Tu as tes bacs d'escagots. Sur deux états, tu le fais, tu as tes bacs d'escagots. Et, il faut comprendre aussi que sous tes arbres, tu peux élever les champignons. Tu peux faire aussi dans tes deux états les champignons. Tout ça, ça pousse de façon naturelle. Parce que quand tu fais le paillage, quand tu laisses les végétaux, les arbres tomber, le carbone, c'est le carbone qui crée les champignons. Parce que les champignons, c'est les champignons qui viennent broyer, t'as dit que le carbone. Donc, tu vois que tu auras aussi les champignons que tu vas récolter. Voilà. Et, je vais te demander aussi de prendre une formation en apiculture, d'avoir des ruches. Tu mets des ruches. Tu peux avoir même une dizaine de ruches. Parce que les ruches, pourquoi? Les abeilles vont faire ce travail-là d'aller, t'as dit que butiner, t'as dit que l'ensemble des arbres que tu auras mis, colati, butako, l'anjang, sang, les poivres que tu auras mis, le maraîchage que tu auras mis, les produits, t'as dit que vivriers que tu auras mis en place, ça va permettre de venir, je sois butiné, ça va permettre que ces produits fleurissent, non? Parce que c'est grâce aux abeilles que nous avons l'éculture, que nous avons des fruits, nous avons des légumes et au travers de ça aussi, ça va te produire du miel. Je ne sais pas si tu es tenu de voir comment les choses sont en train de se dessiner, ça se pense en fait, sur des états, tu vois ce que tu es tenu de faire? Ça se pense. Donc quand tu as déjà, tu as mis ça, tu as tes abeilles, maintenant donc, on a dit en Pemakutu, rien ne se perd, tout se transforme. Les arbres fruitiers, tu es riquera, vont entrer en production à quoi? À partir de trois ans, si tu prends les plans greffés. Ton poivre va entrer en production à partir de deux ans et demi. Tu prends la formation là, tu prends les bonnes variétés que je te conseille à partir de deux ans et demi. Tu suis ton implantation tranquillement. Les cultures maraîchées, l'avantage, c'est quoi? C'est que c'était entre au bout de trois mois, c'était au bout de deux mois, donc tu vas commencer déjà à travailler avec les cultures maraîchées. Et l'avantage ici, c'est que, comme je te dis, en cultures maraîchées, tu peux vendre les produits frais. Et les restes, rien, on ne jette rien. On ne jette rien. L'avantage aussi, avec la Pemakutu, ce que je vais te conseiller, c'est de privilégier les circuits courts. Les circuits courts, qu'est-ce que j'entends par circuits courts? C'est que tu vends, dans ton périmètre, dans un rayon pas plus de 50 kilomètres. Parce que je t'ai expliqué au départ que ce qui fait monter le coût de production, c'est le pétrole, c'est les frettes, c'est le transport. Donc, tu vois que si toi, tu fais le choix sur tes deux états, de vendre sur un rayon pas plus de 20 kilomètres, même 30 kilomètres, ça te réduit le coût de transport. Si tu peux même vendre dans ton village ou dans ta zone géographique, c'est encore mieux de vendre de la main à la main dont tu fais les paniers. Parce que c'est un concept qui se pensait. C'est un concept qui doit se penser. Et je vais te dire, si tu veux faire ce concept-là, commence déjà à informer l'entourage. ne produis pas avant de chercher le marché. Aie déjà le marché avant que la production ne sorte. Ce que je vais te demander de faire, c'est de créer aujourd'hui une page Facebook. De prendre le courage de créer même une chaîne YouTube. Chaque action que tu fais dans ta ferme de deux états, tu filmes. et je tenais aussi à préciser que dans la ferme, il faut que tu construises ton local là où tu vas habiter. Parce qu'il faudrait que tu habites dans la ferme. Oui, j'insiste, tu dois habiter dans la ferme. Tu dois faire une petite boutique à ténantes dans ta ferme. Et ce que tu dois faire, tu devrais à chaque fois commenter tes actions. Parce que tu dois créer une communauté telle que je suis en train de le faire avec toi à présentement. depuis trois ans, c'est la communauté que je suis en train de créer. Quand je te dis à chaque fois que je produis l'huile de palme, le poivre, le njansan, le bitacola et que je vais bientôt créer une marque et que cette marque je mettais sur le marché. Mais je suis déjà en train de te vendre. Je suis en train de vendre mes produits. Je vends les produits alors que ce n'est pas encore sur le marché. Est-ce que tu vois le travail de ça? Depuis trois ans, je suis en train de faire ce travail-là mais je t'apporte de la valeur aussi en même temps parce que l'information que je suis en train de te donner c'est une information vendable. C'est une formation que je pourrais même vendre à plus de 2000 euros mais je le fais parce que dans la vie c'est donnant, donnant. Mon grand-père m'a toujours dit pour recevoir, il me le disait je suis personnelle et c'est maintenant que je me comprends et je comprends très bien. Pour donner, il faut recevoir. dans la vie c'est cet enseignement que je te donne aussi pour donner pour avoir je veux dire pour avoir il faut savoir donner. Il me disait toujours ça. Pour ramasser il faut savoir jeter. Mais nous nous sommes dans une communauté où on veut toujours recevoir sans rien donner. On veut toujours recevoir et on n'est même pas capable d'apprécier même ce qu'on donne. parce que si tu ne sais pas donner tu ne sauras même pas apprécier ce qu'on te donne parce que ce que je donne là depuis trois ans c'est énorme. C'est énorme. Mais il n'y a que ceux qui savent donner qui savent reconnaître la valeur des choses et je sais que j'ai une communauté plusieurs d'entre vous m'avaient dit mais Thierry les informations que tu donnes là sont énormes. Tu devrais vendre ça. Tu devrais monnair. mais certains oublient même des fois de mettre le pouce pour vous dire de mettre rien que le pouce pour que d'autres profitent. Donc je te dis ici je te dis ça pourquoi ? Parce que beaucoup me demandent mais Thierry je vais aller produire ça maintenant je vais vendre à qui ? Comment on fait pour vendre ? Comment on fait pour vendre ? C'est ce que c'est les inscrits qu'on fait. Tu dois te faire connaître. C'est un concept comme ça qui est innovateur. Tu dois faire ramener les gens dans ta ferme. Tu crées une communauté. Les gens viennent visiter ta ferme. Les enfants peuvent même venir se familiariser même avec les animaux. Tu peux demander qu'au lieu de faire des paniers c'est les personnes elles-mêmes qui viennent récolter leurs fruits. Tu fais des paniers salades que tu vas vendre à la ferme ou que les personnes elles-mêmes peuvent venir cueillir à la ferme. Bon, tout dépend maintenant de comment sont nos plantations. Si ton champ est au fond des villages tu vois, même ça aussi à force de communiquer les gens qui sont en ville peuvent venir t'aider qu'au village ça leur fait un déplacement ou les gens qui sont dans ta localité peuvent se déplacer et venir. Mais toujours est-il qu'il faudra communiquer aujourd'hui à la technologie et les moyens de communication ton téléphone Android ne doit pas servir seulement à faire les selfies ne doit pas seulement servir à t'habiller à te maquiller à filmer. tu ne vas pas aller acheter un iPhone 15 uniquement pour montrer que j'ai un iPhone ça devrait te servir à gagner de l'argent. Donc quand tu as cette activité-là tu mets en lumière et tu vois que tu auras des personnes qui viendront acheter non seulement les personnes viendront acheter les personnes aussi viendront se former vouloir aussi faire comme toi. Donc quand tu fais les fruits et légumes tu as ta tomate tu vas vendre la tomate quand la tomate reste tu fais quoi? Tu peux faire la confiture de tomate la confiture de tomate tu peux faire de la tomate séchée on a dit rien ne se perd tout doit se transformer tes fruits et légumes rien ne doit se perd tout doit être transformé quand ça revient aussi et que ça reste tu peux faire des plats donc ça veut dire tu peux comme je l'ai dit tu habites dans la ferme tu crées un petit resto à côté où les personnes qui viennent visiter les personnes peuvent venir manger tu transformes tout les patates les bakabo l'ignam que tu as fait tu recortes tu transformes tu vends en fruits tu vends les produits frais tu transformes les autres tu peux faire avec l'ignam les galettes d'ignam les beignets d'ignam la farine d'ignam tu peux même cuire l'ignam pour pouvoir recevoir tes autres tu vois le but ici rien ne se perd lorsque tu récoltes les fruits et légumes les résidus tu ne les jettes pas les résidus tu les laisses au sol ça se décompose ça nourrit c'est-à-dire que la microphone et la macrophone ça enrichit ton sol les autres résidus je t'avais dit que dans les temps tu plantes les arbres tu plantes là-dedans les herbes fourragères tu coupes tes herbes fourragères pour aller nourrir les plantes les animaux si tu avais fait le choix des chèvres pour nourrir tes chèvres les dégestions de tes animaux des poules villageoises du canard des lapins les urines des lapins ça doit te servir d'engrais tu vas refertiliser le sol tu vois que là-dedans c'est un circuit fermé comme je l'ai dit rien ne se perd tout se transforme et c'est comme ça que la nature est faite c'est comme ça que la nature est faite nous ne réinventons rien quand l'homme vient intervenir généralement sur la nature c'est pour détruire la nature pour te donner pour exemple regarde les forêts toi qui es ici en Occident tu ne vas pas peut-être voir regarde les forêts toi qui es ici en Occident va dans les bois nous qui sommes en Afrique regarde nos forêts regardez la forêt amazonienne regardez la forêt du bassin du Congo regardez la forêt de Borneo en Asie du Sud-Est tu t'es déjà posé la question est-ce qu'il y a un jardinier qui va arroser ces arbres-là qui va verser de nous est-ce qu'il y a un jardinier qui va verser les produits chimiques est-ce qu'il y a un jardinier qui va verser les produits tels que fongiques nématicides frongicides raticides mais c'est là-bas où il y a de la vie plus que jamais c'est là-bas où on a des arbres majestueux des arbres qui sont millénaires et ce sont ces forêts que nous appelons des forêts primaires et ce sont ces forêts qui sont aujourd'hui le poumon du monde le bassin du Congo la forêt amazonienne c'est les poumons du monde c'est ça aujourd'hui qui permet de séquestrer la pollution que nous faisons que nous faisons subir la nature sans ces arbres là le monde serait aujourd'hui invivable c'est ça la nature et qu'est-ce qui fait tout ça c'est le carbone c'est le carbone le sol a besoin du carbone le sol n'a pas besoin du NPK donc du nitrate du phosphate et du potassium le sol a besoin du carbone s'il y a une chose que tu dois retenir c'est que ton sol a besoin du carbone s'il y a une chose que tu dois retenir quand tu viens mettre le NPK c'est que ton sol est déjà foutu un sol vivant a besoin du carbone a besoin des micro-organismes et des macro-organismes que j'ai cité là-haut donc a besoin des veilles de terre des chenilles des fourmis des escarabées des scolomboles des millepattes tous ces petits bébêtes que vous voyez et que vous avez peur c'est ça quand tu vois ça c'est que ton sol est vivant donc en permaculture on cultive sur des sols vivants pas sur des sols morts comme en agriculture conventionnelle dans l'agriculture conventionnelle tu ne peux pas voir tu ne peux pas voir les veilles de terre tu ne peux pas voir les escarabées tu ne peux pas voir les millepattes tu ne peux pas voir les scolomboles tu ne peux pas voir les champignons dont le mycélium parce que c'est détruit par la chimie parce que quand tu viens pomper les herbicides tu viens pomper les insensitides les racicides ça détruit tout ça ça rend ton sol dur comme le béton ça tue tout ça et maintenant tu deviens dépendant des énergies fossiles tu deviens dépendant de l'engrais quand ton sol dépend de la chimie on dit verse le NPK verse et à force de verser le NPK tu augmentes ton coût de production c'est ça qui crée l'inflation quand tu montes sur ton trattant on te dit monte sur le trattant le sol devient compact tu es obligé de perdre de continuer à racler le sol en raclant en insistant tu détruis ton sol tu dépenses en pétrole et tu pollues en même temps la nature par les gaz carboniques les méthanes c'est ça qui nous fait aujourd'hui on vit des vagues de chaleur insupportables ça augmente le coût de production et qui c'est qui paye le prix derrière c'est toi le producteur et le consommateur quels sont ceux qui sont les gagnants des dents c'est ceux qui produisent la mécanisation c'est ceux qui produisent les engrais chimiques c'est ceux qui produisent les produits phytosanitaires donc persicides raticides nématicides fongicides c'est ceux qui produisent les sémences parce que quand tu vas te plaindre que ton sol ne reprend plus on va te dire on a produit une sémence qui résiste qui a une qui a un fort taux de rendement on a produit une sémence qui résiste à la chaleur on a produit une sémence qui résiste à l'hébicide parce qu'on va t'inciter quand tu fais les céréales et que tu viens verser l'hébicide ça risque de tuer tes sémences tes plantes on te dit on va on a produit une sémence qui résiste à l'hébicide si ça résiste à l'hébicide ça veut dire que tu dois pomper abondamment c'est-à-dire que l'hébicide il faut comprendre ça que l'adouture conventionnelle les océanaux sont en train de s'en séparer parce que ou le mot de production c'est-à-dire qu'aujourd'hui qu'on est en tout cas là qu'ils sont en train de faire ils ont compris que c'est ça qui est à la cause aujourd'hui des dégâts c'est-à-dire que sur le plan environnemental ils nous ont ramené dans la la subproductivité mais est-ce que vous savez les quantités de nourriture qu'on jette ici en Occident quand on vous dit on va dire mais vous savez bientôt on sera plus de 2,5 milliards il faut produire abondamment vous savez les quantités qu'on jette ici en Occident et on jette ici pourquoi parce que ce n'est pas bon vous savez les quantités de fruits et légumes qui restent dans les plantations parce qu'ils ont nommé les choses aujourd'hui si un fruit n'a pas une forme c'est-à-dire une très bonne forme une bonne couleur vive si un fruit a juste une petite tâche on met de côté le producteur jette vous savez les quantités de fruits et légumes qu'on jette dans les plantations quand ça vient même dans les hypermarchés vous savez les quantités que les hypermarchés jettent moi ce n'est pas que j'ai travaillé j'ai vu avec mes propres yeux j'ai fait le tour de cesse ce qui est jeté dans les plantations ce qui reste même dans nos frigos ici à l'Occident mettez-moi dans les commentaires vous mangez tout ce que vous achetez voilà mon panier de fruits et légumes dès que tu ramènes au bout de 3 jours ça a déjà tourné tu ramènes les bananes au bout de 3 jours ça a déjà tourné tu ramènes les pommes au bout de 3 jours ça a déjà tourné et on est là à nous demander de produits tels que massivement on est là à nous dire que non c'est l'agriculture intensive la productivité mais pour manger quoi ? vous savez les quantités qu'on jette dans nos frigos ? si vous êtes un peu honnête vous qui êtes ici en Occident est-ce que vous avez déjà fait l'inventaire des quantités que vous jetez par semaine par mois et même par an c'est des tonnes qu'on jette c'est des tonnes ça sert donc à quoi ? de produits abondamment si tout ça va à la poubelle à contraire chez nous en Afrique le problème c'est qu'on produit mais on n'essaie pas pour l'instant de conserver on n'essaie pas pour l'instant de transformer c'est là où le bas blesse donc on devrait aujourd'hui s'atteler à plutôt à travailler sur le plan de la transformation on devrait s'atteler aujourd'hui à dire que ce ne sont plus les grosses superficies on devrait travailler aujourd'hui sur des superficies à taille humaine on devrait comprendre aujourd'hui que c'est l'agriculture qui va venir enrayer le chômage dans nos différents pays en Afrique qui va venir enrayer le chômage en Afrique que si chacun avait comme ça deux états trois états cinq états dix états vingt états des surfaces familiales on enraye le chômage et tout le monde devient riche ça sert à quoi de te retrouver seul sur un tracteur sur cinq mille états en produisant quoi les céréales les trucs où tout va à la poubelle les trucs où le chômage te bat son plein quand tu es seul sur ton tracteur cinq mille états 2,5 milliards bientôt ils seront vers l'information que je te donne fraîche il y a eu sept mille personnes qui ont bravé t'as dit que la même est misdranée qui sont aujourd'hui en Italie sept mille sept mille en un jour sept mille sept mille migrants sept mille africains qui ont bravé la méditerranée sept mille sont arrivés mais on ne sait pas combien sont moins hautes on veut aller produire aujourd'hui de façon intensive on veut être sur son tracteur seul la méditerranée n'a pas encore fini d'avaler nos frères et soeurs nos enfants et nos filles donc on se doit réfléchir de façon très lucide d'être lucide avec ces affaires on ne doit plus aller faire de l'agriculture de façon pédactrice il faut comprendre qu'en occident c'est le système capitaliste si nous africains si on veut aussi aller avoir le même logiciel que ces occidentaux ne vous plaignez donc pas ne tenons pas les pancades en disant qu'à bas la France que les occidentaux doivent partir si vous voulez faire partie des occidentaux pour avoir le même logiciel qu'on est mort dans le film et qu'aujourd'hui c'est une technologie qu'on ne maîtrise pas la mécanisation on ne maîtrise pas la mécanisation on ne maîtrise pas la production des sémences et qu'on ne produit du terrain aujourd'hui avec le makabou l'ignam le tarot que j'ai cité on n'a pas besoin de grosses superficies on n'a pas besoin de grosses superficies parce que c'est des produits en termes de rendement produisent plus que les céréales donc une fois encore de plus c'est la stratégie il faut comprendre la jeunesse d'où est venue l'origine de produits telle que massivement telle que de la de la culture conventionnelle dont la permaculture aujourd'hui c'est cette technique c'est cette technique qui va permettre à chacun à chacune de nous de pouvoir avoir l'autonomie sur le plan alimentaire et sur le plan économique parce que si chacun se met comme ça dans une petite superficie ça va empêcher éviter qu'on travaille sur des grosses superficies et qu'on pollue ça va avantager c'est-à-dire que les circuits courent s'il faut combattre aujourd'hui on ne devrait plus aller produire comme on fait aujourd'hui on produit à 200 km des points de marché à l'heure où je parle aujourd'hui on n'arrive pas à cheminer nos vivres parce qu'il y a des cultures qui se font à plus de 200 km des points de marché c'est une aberration quand on sait aujourd'hui que le gros problème chez nous c'est la logistique et l'état des routes dont la plupart des produits périssent au champ ou soit périssent en cours de route si tu dois aller faire deux jours pour que ton produit arrive au marché surtout si tu fais les vivres frais t'es mort dans le film c'est de ça qu'il s'agit donc on se devait aujourd'hui de produits t'as dit que de favoriser les circuits courts d'éviter de faire de l'autre et favoriser les circuits courts aujourd'hui ça va demander qu'on ait plusieurs fermes qu'on ait plusieurs personnes qui produisent sur des petites superficies ça va éviter t'as dit que justement de 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 les coûts de production sur le plan t'as dit que de l'énergie donc il y a le pétrole il faut comprendre aujourd'hui que c'est le pétrole si on veut aujourd'hui qu'on va avoir une habitude rentable on doit aujourd'hui vraiment t'as dit se passer le plus possible du pétrole le plus possible du pétrole et tu vois avec la technique de pémacriture en aucun moment je t'ai parlé du tracteur en aucun moment je t'ai parlé du pétrole en aucun moment je t'ai parlé d'engrais en aucun moment je t'ai parlé des produits fongiques de la nature et c'est comme ça que tu peux générer tes 200 000 euros tu vois que j'ai parlé aussi des champignons tu vois à la fin tu récupères tu recortes tes champignons tu connais le coût des champignons sur le marché je vais dire ici les mycelium tu connais le coût du mycelium il faut comprendre c'est une pêche que je détends la pémacriture ça c'est à ta portée tu peux le faire si tu veux aller plus loin oui je peux t'accompagner mais voilà une formation voilà une formation que je donne c'est cadeau c'est cadeau pour celui ou celle qui est un peu over mais la chose mais il faut qu'on manque la pémacriture c'est une technique qui est là on imite la nature ça ne te demande pas d'aller faire les carrés non tu imites la nature le sol doit juste être couvert couvert savoir que ton sol a plus besoin de carbone dont les feuilles les arbres qui vont tomber les insectes qui vont mourir les dégestions de tes animaux que tu vas ramener dans ton sol tu dois toujours continuer à nourrir ton sol afin que la vie justement la biologie de ton sol soit toujours en train de travailler la microphone soit toujours nourrie et eux ils vont faire le travail derrière de brasser le sol de retourner le sol d'aérer le sol de perforer le sol de permettre que ton sol soit aéré oxygéné de permettre que l'eau s'infiltre de nourrir ton sol en décomposant la matière organique ça va transformer ces matières organiques cette fois-ci en nutriments donc en azote en potasse en phosphore en fer en zinc parce qu'il faut comprendre que le sol la plante a besoin de plusieurs oligos et plus ton sol aéré les racines vont en profondeur chercher les micros et les éléments qui sont là donc c'est ça l'avantage de la permaculture c'est ça l'avantage de travailler dans un sol vivant parce que quand tu es dans un sol vivant c'est la plante qui fait le travail la plante n'est pas assistée comme en actue conventionnelle où les racines ne vont pas en profondeur puisque le sol est compact tu es obligé de venir assister la plante de façon chimique en versant le NPK alors que la plante n'a pas que besoin du NPK la plante a besoin de plusieurs choses et il faut savoir qu'un fruit c'est le terroir c'est le sol donc si un fruit n'est pas allé même le fruit n'est pas allé chercher les oligos éléments en profondeur avec ses racines tu ne manges pas un fruit de qualité c'est pour ça que nos fruits ne sont pas bons les fruits ne sont pas bons parce que les plantes sont assistées de façon chimique on mange de l'eau l'azote ici c'est l'eau quand tu prends un fruit ça n'a pas de goût ce n'est pas sucré c'est de l'eau alors que quand tu prends un fruit produit de façon naturelle que la racine elle-même est allée en profondeur chercher les oligo-éléments quand tu manges le fruit le fruit est de qualité parce que c'est aller là-dedans toucher le fer le zinc tous ces oligo-éléments c'est pour ça qu'on dit on cultive par rapport au terroir au terroir mais aujourd'hui on veut nous faire manger des cultures chimiques et on va s'étonner après parce que ce n'est sans conséquence parce que quand tu mets assis la plante avec la chimie la plante récupère ça le fruit que tu viens manger aussi a aussi ce pourcentage en produits chimiques c'est pour ça qu'aujourd'hui on a des maladies dégénératives on a des doses comme ça de cancer qui ont des maladies comme ça qui deviennent des pathologies chroniques mais est-ce que nous nous sommes posés la question en Afrique nous sommes les premiers à dire qu'on n'a pas des hôpitaux de qualité on n'a pas des plateaux techniques de qualité mais on a des maladies aujourd'hui de cancer diabète c'est en train d'arriver parce que nous sommes en train de modifier notre mode de production et notre mode d'alimentation on commence à tendre de plus en plus vers la chimie alors que nous n'avons pas les plateaux techniques de qualité ici en Occident ils ont des plateaux techniques de qualité ils peuvent ils savent comment soigner ça ils ont des moyens pour soigner ça on peut se demander s'ils n'ont même pas fait exprès parce que c'est la même économie les mêmes personnes qui produisent ça savent aussi réparer ça et il faut se dire que c'est un système qui est tellement puissant ils ont sur leur bout quand je dis ça les compagnies sémentières la mécanisation de la chimie des banques c'est un conglomerat qui est c'est la même personne qui détient tout ça c'est la même personne c'est les mêmes qui sont là c'est les mêmes qui sont là à nous pousser à aller vers ce sens à te dire aussi que c'est quand on va dans ce sens ils ont dû aussi trouver la solution donc quand tu tombes malade c'est les mêmes encore que tu vas retrouver là qui vont te donner le cachet c'est un système qui est là nous on est là on pense que c'est Alice au pays des merveilles non ce n'est pas Alice au pays des merveilles les gars ce n'est pas Alice au pays des merveilles pendant que nous on est là on colle les petites on danse le coupé décalé on est dans le Congo nous sommes dans le tribalisme nous sommes encore là t'as dit que dans que c'est la faute c'est pour eux c'est à cause de nous sommes là à rêvasser eux ils appliquent eux ils sont là ils mettent des systèmes en place ils ont leur idéologie ils viennent nous impacter avec ça on subit ça donne ce con ça donne là qu'on va pleurer que ouais on veut le blé ouais on veut l'engrais oh on va faire comment oh si vous nous laissez ça fait que on devient des pions on dit sommet c'est Russie on est là-bas on dit sommet j'ai 20 maintenant j'ai 20 nous sommes encore venus on dit France, Afrique nous sommes là on dit Tukio on est là on dit sommet on est là on nous malmène on a le choix non je dis à un moment donné il va falloir qu'on quand je dis ça c'est pour nous il va falloir qu'on se lève aussi qu'on réfléchisse qu'on pense par nous-mêmes et penser par nous-mêmes on peut le faire si on met de côté tout ça oui je sais que je vais le dire je ne vais pas dire que des milliers mais je le dis je le dis parce que moi j'ai fait ce choix là je le dis parce que c'est le choix que j'ai fait d'aller produire les produits du terroir et vous comprenez là aujourd'hui avec ce qui se passe c'est que nous vivons aujourd'hui dans un monde de rapports de force un monde de rapports de force c'est chacun qui veut avoir la puissance tu ne peux pas parler fort si tu ne produis rien tu ne peux pas parler fort si tu n'as pas un truc sur lequel tu tiens les autres les autres parlent fort parce qu'ils ont des leviers sur lesquels ils tiennent les autres c'est de ça qu'il s'agit les amis alors que nous aujourd'hui on a comme ça énormément de leviers sur lesquels si on se mettait à travailler si on se mettait à développer ça on serait en train d'être tenis ce n'est pas pour rien que ils sont tous là le forcing à vouloir rester en Afrique rien que ça ça devait nous amener à réfléchir ça devait nous amener à travailler à développer la science à développer la technologie à développer nous-mêmes à posséder nous-mêmes nos économies et c'est de ça qu'il s'agit les amis c'est de ça qu'il s'agit nous sommes dans un monde de rapports de force qui va venir travailler pour toi qui est ton amie voilà ce que je voulais partager cette vidéo tu sais quand je suis parti tel que je suis parti et ma mission c'est de faire de vous des riches c'est de faire de vous des hommes et des femmes d'action et on ne peut pas devenir riche si on prend son cerveau on met en pause on devient riche parce qu'on réfléchit parce qu'on pense parce qu'on se questionne parce qu'on remet en cause c'est-à-dire que des fois des idées déjà établies parce qu'on désapprend ce qu'on nous a dit moi c'est ça on désapprend on remet en question on re-questionne c'est-à-dire que les idées reçues si on ne le fait pas on va se contenter des miettes que nous avons là j'ai ma paie même ta paie je viens de te dire l'inflation est là l'inflation est là donc aujourd'hui tu dois maintenant avec ta paie penser comment t'as dit avoir plus et penser avoir plus ça va te demander d'acquérir des compétences des compétences ça va demander que tu lises pour lire il va falloir acheter un livre ça va demander que tu te formes ça va demander que tu dépenses tout ce que je suis en train de dire ça ne sort pas du chapeau j'ai dépensé et je continue à dépenser donc quand je dispense ça comme ça certains ne vont pas peut-être prendre c'est ça encore le mal que nous avons dans notre communauté ne vont pas prendre la valeur de ça mais si c'est Bill Gates qui vient parler tu vas écouter n'est-ce pas si c'est William Buffett qui vient parler tu vas écouter mais est-ce que tu sais que c'est son qui sont à l'origine de tout ça c'est là c'est là où je dis que où il y a l'accent si c'est Bill Gates qui vient parler tu vas dire oui parce que tu as dit que oui il fait partie des hommes les plus riches mais parce que ils ont mis leurs cerveaux en commun pour pouvoir orchestrer ça mais si il te disait qu'il fait partie de tout ça ce sont eux qui détiennent les sémences ce sont eux qui détiennent en même temps tout le système des produits chimiques ce sont eux qui sont là qui détiennent qui sont là qui pilotent tout mais ils viennent là comme ça en Afrique avec les fondations miroitées comme j'ai coutume à vous dire les philanthropes capitalistes ah il est gentil il est gentil mais alors que derrière ils amassent que des milliards de dollars quand Thierry va parler tu vas regarder la miniature tu vas dire ah mais Thierry ou une autre personne qui va parler tu vas dire il dit quoi mais sauf que eux ils savent comment bien faire à coup de millions de milliards de dollars ils financent certains états ils ferment leurs bouches ils financent les chercheurs les chercheurs ferment leurs bouches ils sont plus puissants que les états et le peuple continue à subir je te laisse avec ça va toi-même faire tes propres recherches je suis agriculteur c'est des informations que je détiens parce que je fais le tout tu me vois je fais le tout je ne me contente pas avec les informations je fais le tout aujourd'hui ce que je te dis c'est parce que je suis au premier rang que je suis agriculteur je produis et ce que je dis c'est le mal que subissent tous les agriculteurs ceux qui sont sur le terrain ceux qui produisent donc quand je parle ici je parle au nom des agriculteurs je parle au nom des producteurs je suis ici pourquoi qu'on fasse une agriculture raisonnable qui profite aux producteurs et qui profite aussi aux consommateurs que les consommateurs mangent des produits de qualité pas des produits qui vont les poser des pathologies plus tard et qui mangent des produits à la hauteur de leur bourse c'est de ça qu'il s'agit donc voilà je sais encore qu'une vidéo comme ça ça ne va pas faire des millions de vies ce n'est pas de faire des millions de vies mais le but c'est de capter l'attention des personnes qui se sentent parce que la richesse c'est ça on veut tous devenir riches mais on n'est pas prêt à payer le prix s'il y a une minorité de personnes qui sont riches c'est les personnes qui ont payé le prix le prix comme je dis ici c'est la connaissance c'est la connaissance et une fois ils ont la connaissance ils ne s'enseillent pas sur la connaissance parce que c'est ça notre problème aussi il y en a qui ont cette connaissance qui prennent et ça s'enseille passage à l'action passage à l'action maîtrise du processus on reste là jusqu'à ce que ça donne on ne sort pas comme ça on a des gens qui ont la boulimie d'informations il est ici il est là-bas crypto-monnaie il est ici il est partout tu n'as pas encore mangé tu es derrière la crypto-monnaie tu es encore fin tu es derrière la crypto-monnaie tu n'as pas un toit tu es derrière la crypto-monnaie tu es dans le virtuel alors que le réel tu n'as pas encore sur le sujet le réel les autres sont ici en Occident ils ont déjà tous les conforts ils ont tout ils peuvent se permettre maintenant de rêver d'aller à l'espace ils peuvent même se permettre de rêver d'être dans le virtuel mais nous nous n'avons rien encore accompli on est déjà dans le virtuel va comprendre va comprendre donc c'est une petite parenthèse tu sais comment je vais mettre toutes les parenthèses pour nous amener à réfléchir ça c'est une petite parenthèse pour te permettre de réfléchir qu'on se doit d'être sur l'essentiel on se doit d'être sur les choses qu'on peut contrôler on ne doit pas être là à aller se perdre sur les choses qu'on ne peut pas contrôler on a voulu aller vers le virtuel crypto-monnaie ça donnait quoi liéblimal mime avec deux états tu peux commencer là c'est du concret c'est du réel pratico-pratique j'ai dit toi-même tu es là tu prends ta formation toi-même tu fais tu as 200 000 euros et pour un truc comme ça tu ne vas pas aller investir 200 000 euros tu ne vas pas investir 200 000 euros deux états tu es même pas sur un projet comme ça même pas 20 000 euros même pas j'ai dit même pas même pas 20 000 et c'est du pratico-pratique c'est du concret tu vas prendre comme ça certains ont pris 500 000 400 000 euros 200 000 euros à aller donner crypto-monnaie parce qu'on ne veut pas faire on est toujours là on ne veut rien on ne veut pas faire quoi il va falloir qu'on sorte aussi de cette paresse intellectuelle de cette paresse physique il va falloir qu'on travaille les amis tu sais que moi ici là j'ai dit moi toujours ma vérité je dis toujours quitte à ce qu'on me déteste mais je le dis parce que je te dis ce que je fais je te dis ce que je fais sur le terrain ce n'est pas un film ce n'est pas la Playstation je te dis ce que je fais comme tu me vois les glaciers me sortent de partout les moumous me rendent dans les narines les yeux tu me vois je fais toutes les vidéos je suis en train de faire ça de faire ça de faire ça c'est ce que j'appelle la biodiversité c'est ça la microphone la microphone je fais ça je dis mon frère tu ne vas pas venir m'empêcher de venir prendre ce que je vais prendre je parle je suis trainé de faire ça je travaille je fais ça tu me vois des fois je bouge mes oreilles mais je m'adapte je marche dans le milieu il y a des scorpions il y a des sépans il y a des rats je m'adapte je m'adapte mais certains on l'a un peu peut-être qu'il y a on ne sait pas tu ne vas pas passer 200 000 euros il y a des abeilles mais il faut des abeilles sans ces abeilles on ne peut pas tes plantes ne pourront pas t'as dit que produire c'est parce qu'elles sont là que ça tes plantes produisent donc il faut connaître le rôle de chaque de chaque insecte en fait il faut connaître le rôle de chacun c'est ce que j'appelle la biodiversité sans cette biodiversité tu n'as pas ton truc je vois certains qui voient encore les vers de terre disent que non c'est les insectes nuisibles il faut les tuer le vers de terre sans le vers de terre mon ami tu produis quoi sans les termites tu fais quoi donc il va falloir se décomplexer de ça en fait de comprendre que ce sont tes alliés de comprendre que tu dois faire corps avec eux de comprendre que les 200 000 euros le milliard que tu veux gagner tu dois mouiller le maillot tu dois mouiller le maillot le mot il y a t-shirt soit de Moscou tant que tu n'as pas transpiré mon ami tu ne vas pas les avoir c'est un processus en fait comment est-ce que je peux vous dire ça c'est un processus que là dedans c'est le processus ce qu'ils vont m'aîtriser le processus processus je suis là depuis là depuis c'est un processus et que c'est une science tu vois comment je ne suis pas là c'est comme ça que tu dois connaître comment la plante fonctionne comment la plante se nourrit tu dois comprendre la biologie de la plante tu dois comprendre maîtriser la science tu dois maîtriser la microbiologie tu dois maîtriser la macrophone la microphone tu ne peux pas aller faire la culture comme ça en disant que bon je viens s'aimer s'il plaît t'adieu si Dieu fait t'adieu Dieu fait que ça me donne le rendement si Dieu fait qu'il pleuve c'est la sorcellerie j'ai planté ici c'est mort c'est le voisin qui ne me veut pas du bien non c'est une science et tu vois comment quand je parle je dis je ne suis pas ni avec j'ai appris j'ai appris et on se doit aujourd'hui quand on parle agriculture quand on parle science c'est ce que j'attends des producteurs et c'est le travail que j'attends de nos ingénieurs agronomes on se doit aujourd'hui d'aller former t'as dit que nos paysans on se doit d'aller éduquer t'as dit que la population paysanne qu'à maîtriser la science comme tu m'as dit ils maîtrisent la technique mais ils ne maîtrisent pas la science aujourd'hui ils nous font de la science dans ce qu'on fait la science ils nous font de la science je sais qu'on n'aime pas lire je sais que quand je parle comme ça c'est un homme même d'avoir zappé mais tu ne me zappes pas tu te zappes tu ne me zappes pas tu te zappes parce que ce que je dis c'est du pratico-pratique je vous ai dit quand j'ai commencé en 2013 sur la culture de poivrier j'avais déjà fait le panier mais quand j'ai fait le poivrier j'ai perdu la première année par rapport aux mauvaises pratiques par rapport à la qualité de mon son mais tout ce que je te dis aujourd'hui c'est parce que j'ai eu cet échec que je suis allé apprendre et je suis revenu faire appliquer et ça a donné un résultat donc c'est du pratico-pratique ce n'est pas de la récitation pour la récitation c'est parce que sur le terrain j'ai appliqué et ça marche ça marche parce que plusieurs ont fêté que ça ça les preuve nous on est là on court comme ça on dit la tomate tu vas tomber dans la tomate on te dit on est dans du copier-coller t'as dit que depuis des années on ne réfléchit pas on ne réfléchit pas on réfléchissons et devenons riches ah tiens c'est le titre d'un d'un livre Napoléon il réfléchissez et devenez riches réfléchissez et devenez riches bon quand c'est Napoléon il qui parle on croit mais moi ce que je ne l'ai pas lu je voudrais dire que mon mentor c'est mon grand-père et la sagesse qu'il me donne c'est ça qu'il m'a donné depuis mon enfance père à son âme il a décidé aujourd'hui c'est ça que j'applique jusqu'à maintenant continuez à lire réfléchissez vous lisez vous appliquez aussi c'est la sagesse de mon grand-père que j'applique jusqu'à maintenant mais si c'est ton grand-père qui te le dit tu ne vas pas croire si c'est ton grand-mère qui te le dit tu ne vas pas croire tu vas venir croire les réalités ici en Occident c'est ça aussi il faut qu'on sorte de ce complexe là on ne peut pas dire à chaque fois que ce sont ceux qui viennent prendre ce sont ceux qui viennent payer nos richesses et vous voulez en même temps fonctionner avec le logiciel il y a un problème il y a un problème il y a un problème donc voilà sur cette vidéo ce que je voulais partager je peux rester comme ça parler avec vous comme vous avez dit pendant des heures et des heures sur ce sujet là je ne vais pas me fatiguer je ne sais même pas à coup d'argument ou à coup de parce que ce que je dis tellement ça coule tellement c'est là devant nos yeux tellement c'est là devant nos yeux mais des fois on fait espère de ne pas vouloir voir on fait espère de ne pas vouloir voir et on choisit le camp d'accuser que c'est les autres c'est là tellement devant nos yeux l'inflation est là les prix des denrées ne font que grimper mais pose-toi la question qu'est-ce qui fait en sorte que les prix grimpent même dans mon village on dit ah le pétrole même les bains qui font la moto ont doublé le prix on dit le pétrole le pétrole le pétrole le pétrole et depuis la création de la chaîne je vous le dis toujours à chaque fois est-ce que nous sommes prêts à payer le prix si on veut aller s'arrimer à produire grâce au pétrole est-ce que nous sommes prêts à payer le prix est-ce que la population en Afrique nous avons le pouvoir d'achat on est en train de vivre ça nous sommes en train de vivre ça et eux ils sont en train ici en Occident ils réfléchissent à comment réduire les coûts de production réduire la dépendance aux énergies fossiles réduire la dépendance aux produits chimiques ils ont dit d'ici 2030 l'Union Européenne a dit ils vont réduire leur consommation de 50% des produits chimiques dont engrais et herbicides ça veut dire qu'ils sont conscients des dangers de ça pendant que nous en Afrique nous sommes encore en train de dire il nous faut les engrais il nous faut la mécanisation ils ont dit ils réduisent de 50% l'utilisation de la mécanique et des produits chimiques parce qu'ils savent que c'est ça qui est l'objet de la production tu as vu qu'en ce moment ils sont trop sur les sujets écologiques ils savent c'est leur modèle de production qui est en train d'asphyxier l'univers et eux ils sont en train de prendre les mesures mais nous au lieu de réfléchir de dire ah eux ils ont eu ça on a un avantage sur eux ben certains veulent encore aller refaire comme dans les années 40 comme où ils ont fait je vous ai expliqué ici les dégâts que l'actu industriel a commis je ne vous parle même pas en termes de pertes de vie humaine les catastrophes aux Etats-Unis dans les années 1930 jusqu'aux années 60 au Brésil quand je vois vous copiez le modèle du Brésil le Brésil a connu des catastrophes catastrophes écologiques parce qu'ils sont allés produire par rapport au modèle conventionnel industriel intensif l'Amérique pareil c'est pour ça qu'on a des techniques aujourd'hui de permaculture ils ont eu des levées aux Etats-Unis ils ont eu des levées de poussière allant à plus de 150 plus de 150 mètres de haut pour un pas dire plus de 2 kilomètres de haut on avait des maisons qui se sont ensevelies des personnes qui sont mortes des bétaires qui sont mortes des terres aujourd'hui impraticables toute la zone du Texas une nouvelle Nouvelle-Messique c'était des zones non praticables on a amené des personnes ils ont tué les Amérindiens ils ont tué les bisons ils ont vendu toutes ces zones aux Américains comme la zone où coulent le lait et le miel ou que là-bas le blé et le maïs c'est du jamais vu ça pousse là-bas comme le sable les personnes sont allées s'installer alors que c'était une zone aride mais la nature faisant ces choses les premières années ils ont eu les pluies ils avaient de la bonne production mais les années après catastrophe écologique terrible la sécheresse terrible entre temps on les a vendus la mécanisation ils avaient des tracteurs ils avaient ceci ils labouraient à outrance le soleil qui a commencé les levées de poussière ça a tout tué tout rasé la ville la zone est devenue un désert les populations se sont ruinées elles ont revendu leurs terres elles ont revendu leurs terres à qui ? aux mêmes personnes agents immobiliers et les banquiers pourtant ils faisaient la publicité à la radio les mêmes ont acheté et qu'est-ce ils ont fait ? ils ont transformé les terres que tu vas en terres constructibles ils ont transformé ça maintenant en terres constructibles ils ont vendu comme bien immobilier et il n'y a pas de nouveau sur le soleil c'est les choses qui se sont passées dans les années 1930 jusqu'à 1960 c'est archivé au Brésil pareil ils ont eu les mêmes catastrophes c'est pour ça que tu entends parler de Pemakuti aujourd'hui nous en Afrique on a ça ça va venir si on se met à les produire aussi massivement avec les engins le danger chez nous c'est que il ne va pas falloir 40 ans pour que l'Afrique soit un désert parce que chez nous la vie microbienne est active comme nous sommes dans une zone humide dont les bactées sont en activité on n'a pas besoin de remuer le sol tu jettes une graine ça pousse tout seul pourquoi tu viens remuer le sol ici en Occident ils sont dans des zones tempérées où c'est froid la vie bactérienne est lente c'est pour ça qu'eux ils viennent gratter le sol nous tu grattes le sol même un peu comme ça tu mets les bactées en activité et quand les bactées sont en activité ils font quoi ils bouffent t'as dit les nutriments et à force de bouffer les nutriments ils font quoi ils te laissent le sable parce qu'il faut comprendre que ton sol a besoin plutôt de matière organique je peux répéter ton sol a besoin de matière organique et la matière organique c'est ce que j'ai dit c'est le carbone c'est les produits t'as dit les produits organiques les dégestions organiques dans les fientes de poules les fientes des animaux donc ton sol a plutôt besoin de matière organique ce que tu devrais à chaque fois chercher à regarder c'est le taux de matière organique ce que j'appelle matière organique ici c'est ce qu'on dit au pays communément la terre noire plus ton sol a une terre foncée on peut dire noire noire ça dépend des régions des secteurs mais c'est la matière organique et la matière organique aujourd'hui on l'a c'est les feuilles des arbres comme je t'ai dit c'est les branches des arbres c'est les arbres qui tombent qui meurent c'est la végétation telle que les récoltes les résidus que tu laisses sur terre c'est les fientes que tu viens déverser et le son fait tout seul le travail avec les macrophones et les microphones does it et tu vois que chez nous si tu ramènes le tracteur maintenant à retourner la terre tu casses ce système il ne te faut pas il ne faut pas l'Afrique 30 ou 40 ans pour se transformer en désert parce que avec les choix culturelles que nous sommes en train de faire les céréales avec les céréales avec la mécanisation on est obligé de déforester de couper tous les arbres tu vois comment ils ont fait ça en Occident tu vois les champs de blé les champs de tournesol les champs de colza les champs de blan de maïs de soja est-ce que tu vois les arbres il n'y a pas d'arbres parce qu'ils ont fait exprès de le faire parce qu'il fallait faire fonctionner la mécanisation les tracteurs ne pouvant pas fonctionner avec les arbres ils ont demandé d'abattre tous les arbres ils ont fait exprès d'imposer la monoculture parce qu'avec la monoculture on peut concevoir des machines des tracteurs ou des moissonneuses qui puissent récolter uniquement t'as dit que le soja uniquement le maïs uniquement le tournesol uniquement le blé si tu viens commencer à planter sur la même superficie comme la permacution comme je dis les tomates les choux les carottes les persils les céléries les courgettes le macabre le tarot ce n'est plus possible quel tracteur qui peut si tu veux récolter uniquement la carotte ça vient récolter uniquement la carotte dans le tarot les choux tu vois que ce n'est pas bon pour eux ce n'est pas bon ce n'est pas bon dans la mesure ça ne fait pas tourner le business on ne peut pas concevoir un tracteur qui puisse dans la diversité des cultures venir uniquement récolter une culture ça ne donne pas c'est encore purement idéologique c'est encore purement capitaliste donc je ne sais pas si tu es en train de voir ce que je suis en train de dire c'est pour ça que je parle des choix culturels que si on va là-dedans comme ça on va déforester avec nos arbres je ne donne pas 30 ou 40 ans l'Afrique devient un désert le désert de Sahara qu'on voit là ça n'a pas tout été comme ça le désert de Sahara il y avait des arbres il y avait des arbres luxuriens mais c'est la pratique humaine c'est les pratiques humaines qui ont fait en sorte qu'on ait ce désert c'est les pratiques humaines qui ont fait en sorte qu'on ait le désert de Sahara parce qu'on déforester pour pouvoir construire pour pouvoir faire tout ça pour pouvoir construire donc rien n'empêche que si on va changer le mode de production en disant qu'on vient faire 5000 étards 20 000 étards de blé 10 000 étards de colza de tous nos sols on va on crée le désert on commence à l'avoir on commence à l'avoir pour ceux qui produisent des céréales si ces personnes sont honnêtes elles vont le dire ils subissent on subit on subit le phénomène climatique moi même qui suis le palmier le palmier qui est là qui séquestre le carbone mais on a subi la plupart des planteurs de notre région nous avons subi le changement climatique j'ai fait une vidéo la production cette année n'a pas été parrain on a eu en temps normal en janvier la production est uniforme partout mais tous les palmiers n'ont pas produit au même moment il y a certains pays qui ont donné les régimes d'autres qui n'ont que donné les fleurs pas que dans ma plantation partout on explique ça comment ? c'est ça le phénomène des changements climatiques nous qui sommes sur le terrain nous vivons ça ce n'est pas de la fiction et quand on vit ça on se doit aujourd'hui réfléchir comment faire pour pallier à cela parce que c'est des manques à gagner c'est des manques à gagner imagine quelqu'un qui n'a que deux états sur ces deux états ça apporte des fleurs et ça ne donne pas de fruits la personne fait comment ? c'est un manque à gagner la personne n'a pas n'a rien fait de mal mais elle subit les conséquences climatiques et c'est de ça qu'il s'agit et on se doit aujourd'hui de penser à cela nous qui sommes sur le terrain nous vivons ça c'est des manques à gagner c'est des manques à gagner et chez nous en Afrique l'agriculture n'est pas subventionnée l'agriculture n'est pas subventionnée donc quand tu prends comme ça c'est une perte sèche que tu subis seul alors qu'ici en Occident c'est subventionné catastrophe écologique l'état donne les aides aux agriculteurs l'Union Européenne donne les aides ils ont même des assurances nous dès que tu as une perte comme ça c'est ton problème tu pleures tu pleures en silence tu m'as l'été pleine de près d'équipe tu pleures en silence donc c'est un sujet qui est très important quand je donne ça n'allez pas produire t'allez que pour produire n'allez pas vous lancer en business que ce soit dans le domaine agricole ou dans le domaine de lévage ou même dans le business en général sans penser sans réfléchir à tout cela c'est pour cela que j'insiste à chaque fois je parle toujours de stratégie de géostratégie de géoéconomie quand je parle d'actu je parle toujours de la science de la biologie de la microbiologie je vous mets là-dedans même l'économie je vous mets des stratégies de communication parce que tu vois là c'est la communication tu dois commencer à parler tu dois maîtriser tout ça pour pouvoir vendre tu dois maîtriser tout ça tu dois pouvoir rassurer le consommateur tu dois pouvoir connaître ton produit tu dois savoir comment la plante fonctionne la genèse jusqu'à ce que ça donne le fruit tu dois connaître les valeurs nutritives de ton produit tu dois expliquer au consommateur comment le consommateur doit consommer ce produit et les valeurs nutritives que ça donne tu dois pouvoir parler de ton terroir tu dois connaître les valeurs nutritives de ton terroir c'est tous amis bout en bout qui font de toi un très bon entrepreneur qui font de toi un bon agriculteur ou une bonne agricultrice ou un bon éleveur ou une bonne éleveuse c'est ça le savoir faire en fait c'est ça le savoir être et c'est ça l'ensemble des compétences et c'est l'ensemble de ces compétences là qui te donnent la valeur que tu as la valeur aujourd'hui de 200 000 euros ça peut être même le milliard mais c'est la compétence que tu délivres c'est la valeur que tu délivres aux autres voilà comment je vais conclure cette vidéo j'espère que tu apprécies et que tu vas apprécier cette formation cette masterclass je t'invite ici à vraiment écouter s'attentivement de revenir sur les passages qui n'ont pas compris de revenir plusieurs fois si le faut parce que comme je continue à répéter c'est la connaissance qui nous manque et c'est des fois l'humilité de dire qu'on ne sait pas c'est ça qui nous manque c'est la peur d'oser aussi qui nous manque je veux dire le courage d'oser parce qu'une fois j'ai dit tout ça si tu écoutes et que tu vas t'asseoir sans rien faire shame on you honte à toi il ne faudra pas se plaindre il ne faudra pas venir d'ici des fois quand on veut faire bonne figure que c'est la faute des autres non ce n'est pas la faute des autres c'est de ta faute je peux encore donner des circonstances atténuantes à nos frères et soeurs qui sont au pays qui sont dans l'arrière-pays qui n'ont pas de la data qui n'ont pas les moyens que ce soit technique ou financière de pouvoir écouter des vidéos comme ça à longue d'une heure en cinq mais toi qui as la data toi qui as le pouvoir économique toi qui as fait des études toi qui as le pouvoir économique toi qui as le pouvoir économique tu peux résonner je ne t'accorde aucune circonstance atténuante tu n'as aucune excuse parce que ceux qui sont dans l'arrière-pays qui n'ont pas ta vie que tout ça font les efforts de pouvoir tenir un souvenir à leurs besoins se battre tant bien que mal sans électricité sans toi décent sans une bonne santé sans éducation sans commodité de déplacement essaie de se battre mais toi qui as cette connaissance-là si tu la gardes uniquement pour toi si tu ne passes pas l'action en allant montrer à ceux qui sont dans l'arrière-pays que voilà ce qu'il faut faire c'est criminel j'ai dit bien c'est criminel une personne aujourd'hui qui a une information qui puisse aider et qui garde ça pour elle-même pour moi c'est un crime pour moi c'est pour ça que je ne garde pas l'information pour moi c'est pour ça que je partage et je partage encore d'autant plus que en 2021 je continue à répéter j'ai frisé la mort pour moi je dis Israël aberrant que je parte avec tout ça Israël aberrant que je parte avec toutes ces connaissances pour moi c'est un crime c'est pour ça que je me permets de partager c'est pour ça que je me permets de parler de continuer à donner en se disant que ça peut profiter à une, deux, trois personnes quatre personnes j'aurais fait ma part j'aurais fait ma part chaque jour je me regarde devant la glace je me dis la tâche est grande oui je prends le courage de venir faire ma part même si ça ne peut qu'impacter une ou deux personnes j'aurais fait ma part mais ce que je demande aussi lorsque tu prends une information comme ça partage aussi pour que ça puisse impacter passe à l'action montre l'exemple pour que ça puisse impacter aussi les autres c'est comme ça qu'on pourra faire pour pouvoir sur le plan individuel connaître la prospérité et pouvoir impacter maintenant sur le plan économique nos différents pays ou nos continents j'espère que tu as appris des choses j'espère que tu as aimé si tu as aimé tu laisses au pouce laisse les commentaires donne-moi ton avis t'as dit que sur cette vidéo je voudrais ton avis sur cette vidéo partage massivement la vidéo pour que ça puisse parler à plusieurs d'entre vous abonne-toi si tu n'es pas encore abonné je dis regarde sous la barre de description tu verras le lien des formations prends la formation je t'attends de l'autre côté pour qu'on commence à travailler ensemble comme j'écoute tu m'as dit l'information c'est la connaissance la connaissance c'est la richesse une fois que tu as cette information tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent je te dis merci à la prochaine vidéo ciao ciao